Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un test exceptionnel, ce petit boîtier alors si vous avez regardé le titre de la vidéo vous le savez forcément c'est une imprimante une imprimante qui coûte quand même 500 euros mais qui est vraiment hors norme alors ça ne remplace pas une imprimante traditionnelle par contre vous allez pouvoir imprimer un petit peu partout que ce soit sur des mugs, du verre, des boîtiers d'airpods et avec de l'encre qui sèche ultra rapidement, vous allez voir c'est vraiment génial, le test tout de suite et commençons tout de suite par le déballage, voilà à quoi ressemble la boîte donc c'est disponible en différents coloris, moi je l'ai en jaune et alors le petit inconvénient c'est qu'il y a une cartouche qu'on va mettre à l'intérieur mais elle est simplement une couleur, c'est à dire si vous voulez plusieurs couleurs vous allez devoir acheter une autre cartouche donc c'est vraiment pour faire du monochrome, vous n'allez pas pouvoir faire des impressions de plusieurs couleurs mais c'est vraiment pas le but avec cette imprimante dans la boîte, donc vous l'avez vu, on a une notice, on a l'imprimante et puis une cartouche est fournie, attention la cartouche coûte quand même 150 euros donc prenez en soin est également fournie un câble USB à verre USB-C afin de recharger l'imprimante alors sachez qu'en gros il faut 2 à 3 heures pour charger complètement l'imprimante et que question autonomie c'est moyen mais bon ça suffit amplement on est à peu près à 1h30 ici on a un bouton pour accéder au logement où on va mettre la cartouche et le principe est relativement simple alors on va sur l'App Store, il y a un code QR qui nous guide pour télécharger l'application on va ensuite allumer l'imprimante on sélectionne un réseau Wi-Fi créé par l'imprimante une fois que c'est fait, on lance l'application voilà que voici et on est connecté à l'imprimante alors on va faire un test, je clique juste ici je vais rentrer du texte donc je lui ai demandé d'écrire iMac voilà et alors si je clique ici, je vais avoir certaines options en plus alors malheureusement on n'a pas grand chose notamment dans les polices on a la possibilité d'augmenter la taille alors c'est pas énorme, vous n'allez pas pouvoir imprimer du 10 cm de hauteur mais là bon, vous allez tripler en fait la police par défaut voilà ce que ça donne, je valide et j'ai plus qu'à lancer l'impression donc j'appuie sur le bouton imprimante en haut à droite j'approche mon imprimante ensuite j'appuie sur le bouton pour préparer l'imprimante il y a un bip et j'ai plus qu'à poser comme ceci voilà et j'ai inscrit iMac sur mon iMac c'est pas très original mais en tout cas ça fonctionne alors l'avantage c'est que l'encre sèche rapidement regardez, si j'utilise mon doigt j'arrive pas à supprimer la trace si je mets de l'eau, ça ne marche pas je vais devoir y aller avec de l'alcool donc là j'ai pris de l'alcool à 90 degrés on va faire le test ça serait quand même dommage d'abîmer un si bel iMac et voilà, ça part directement c'est ultra cool allez on va faire un autre test avec Amazing donc je valide mon texte j'appuie sur le bouton imprimante voilà, qui se trouve juste ici afin de valider et puis je refais exactement la même chose j'appuie sur le bouton alors là je fais un test sur du papier donc vous l'avez vu je vais relativement vite pour imprimer pas besoin d'aller tout doucement donc ça c'est bien fait et puis on va tester sur un boîtier d'AirPods Pro alors j'ai changé la dénomination j'ai mis AirPods Pro je valide et j'ai plus qu'à imprimer regardez voilà donc si je nettoie avec mon doigt ça ne partira pas c'est pas mal c'est assez propre et donc il faudra prendre de l'alcool à 90 degrés pour effacer ça mais aucun souci avec l'alcool à 90 on peut tester également sur un iPhone directement voilà ça marche également et de la même manière si je passe le doigt ça ne s'effacera pas et pour l'effacer donc j'ai besoin d'alcool à 90 allez c'est parti on va faire le test et voilà ça part directement et puis après il y a des petites variantes on n'est pas obligé d'imprimer uniquement du texte on a des outils un petit peu plus professionnels notamment la possibilité alors avec une option qui s'appelle numérotation qui permet justement on va regarder j'imprime et à chaque fois ça va m'incrémenter de 1 le chiffre comme ça ça peut être pas mal pour numéroter très facilement des objets allez on refait complètement l'opération donc on va dans réglage wifi on sélectionne le bon réseau donc créé par l'imprimante on lance l'application qui se trouve juste ici on attend un petit peu le temps que l'imprimante se connecte à l'application voilà on a le niveau de la batterie on a quelques informations supplémentaires on va pouvoir éditer etc tout ce qui se trouve dans la zone de texte et puis en bas donc on a différents types d'impression donc on peut imprimer des images mais alors c'est vraiment tout petit on peut imprimer des dates par exemple pour des dates de péremption et puis on peut générer des codes bar et même des codes QR donc ici je suis dans un code bar je lui dis bonjour ça me génère un code QR voilà donc je l'ai ici et puis on va le valider on va ensuite donc imprimer donc je clique juste ici et c'est parti on va lancer l'impression j'ai bien ma LED qui est bleue elle est toute prête et voilà c'est génial j'ai mon code QR imprimé et on va voir ce que ça donne lorsque je vais le lire avec mon iPhone alors donc je vais approcher l'iPhone voilà alors je vais le mettre un petit peu plus haut parce que sinon ça ne va pas être très lisible voilà je clique ici ça me dirige vers une page internet et regardez miracle j'ai bien une page internet qui me recherche le mot bonjour alors un petit mot quand même concernant toute la partie impression donc voilà la tête d'impression alors tout est intégré en fait à la cartouche je vais donc je vais l'éteindre voilà et je vais retirer la cartouche alors c'est très important dès que vous n'utilisez pas la cartouche pensez bien à la remettre dans son logement par défaut donc ne jetez pas le petit plastique qui va avec la cartouche pour la retirer c'est comme ceci voilà et on va donc la remettre sur le plastique alors dès que vous ne l'utilisez pas pendant 10-15 minutes surtout faites-le sinon ça va sécher et vous allez avoir des petits soucis après pour nettoyer il faudra y aller avec un petit peu d'alcool pour nettoyer la tête allez avant de nous quitter une dernière petite démonstration donc j'écris à nouveau amazing voilà donc en petit ensuite je vous ai montré comment augmenter la taille donc voilà la différence de taille entre la version plus petite la plus petite et la plus grande donc c'est pas énorme mais en tout cas c'est assez lisible et pour cette dernière regardez je vais essayer ça sur un mug donc c'est pas évident puisque ça tourne un petit peu mais voilà franchement regardez ça c'est génial et puis regardez ainsi j'essuie avec le doigt il n'y a aucun souci ça a séché instantanément je l'ai même passé au rinçage au lave-vaisselle et ça n'a pas bougé et vous allez me dire peut-on imprimer on a vu qu'on pouvait imprimer des images peut-on imprimer des émojis oui alors c'est très très limité puisque forcément alors je vais en prendre de différentes couleurs notamment un noir voilà bon on va essayer avec ça et c'est assez limité puisque forcément ça n'imprime qu'en noir donc on va tester allez c'est parti et voilà normal ça n'a imprimé que le noir voilà donc pour cette présentation honnêtement moi j'ai trouvé ça épatant alors certes un petit peu cher 500 euros pour cette imprimante la cartouche coûte 150 euros on peut imprimer 2 millions de caractères d'après le fabricant personnellement bon je trouve ça un petit peu cher mais il y a des usages bien spécifiques et franchement ça peut être vraiment sympa d'avoir ce type de produit à la maison même si c'est pas pour tous les jours et puis ici le produit vous intéresse je vous mets toutes les informations dans la description alors actuellement le produit est uniquement en phase de lancement ça devrait venir prochainement mais en tout cas vous aurez toutes les infos dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo